Amis Scorpion, bonjour ! Bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez l'âme et la passion après la maison foyer et la terre. Âme et passion. Carte numéro 14. Quelle est l'étincelle qui vous illumine ? Le divin vit en vous. Examinez attentivement vos motivations. Sachez où se situe votre résistance. Nous avons tous plus d'un but dans la vie. Et le fait d'avoir une passion nous aide à nous sentir plus vivants. La petite phrase qui donnera le ton. Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. L'énergie majeure, le chariot après l'énergie des amoureux. Bon, si vous avez vraiment quelque chose qui vous intéresse, que vous avez envie de faire cette semaine, vraiment lancez-vous-y à fond. Vous êtes un peu porté quand même sur ces énergies. Le chariot, il y a des grandes avancées. Il y a l'idée de rassembler des choses qui vous semblaient irrassemblables. Et c'est pourtant ça qui va vous faire avancer justement très vite ensuite. des déplacements qui sont peut-être prévus, qui sont d'importance aussi. On va aller voir. Trois cartes pour vous, amis scorpions. Du 25 novembre au 1er décembre. Hop là, j'en ai. Voilà. Trois de bâtons. Reine de denier. Cinq de denier. Six de denier. Trois de coupe. Bon, vous vous projetez sur quelque chose. Il y a quelque chose qui vous intéresse. Peut-être une passion, une envie de mettre des choses en place petit à petit. Concrètement, matériellement, il y a encore peut-être un souci là. Financier, pour arriver à ce que les choses se passent dans la matérialité. Des difficultés parce que vous avez déjà des choses dont vous devez vous occuper. Donc, arriver à faire tout cette semaine, ce n'est pas forcément le plus facile, on va dire. Le plus simple. Vous devez faire des choses pour pouvoir obtenir autre chose. On le voit avec la scie de denier. Il y a un prêté pour un rendu. Il y a un équilibre à avoir. Qui a pu être réajusté par rapport à du relationnel. Donc là, il y a effectivement cette semaine quelque chose qui cloche un peu dans la matérialité. Mais qui est quand même réalisable si vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On va aller voir émotionnellement, amis scorpions. Vous aurez besoin de vous faire aider ou d'être dans un équilibre sur ce qu'on donne et ce qu'on reçoit du moins. As de bâton. Ami scorpion. Trois de bâton sur la trois de bâton. As de bâton. As de bâton. Oui, on sent qu'il y a quand même quelque chose. Alors, effectivement, le nœud du problème, c'est le juste avant. Mais pour arriver à le matérialiser. Là, on est dans un imaginaire qui... Alors, entre l'imaginaire et la réalité, il va quand même falloir faire des ajustements cette semaine. Mais on est quand même sur des belles projections. Encore une fois, on est un peu obsédé par quelque chose. Peut-être pour que ça marche, ça marche, ça marche. Du coup, tout le reste passe un petit peu de travers. Et du coup, n'est pas forcément bien fait. L'as de bâton, il y a vraiment quelque chose qui vous donne envie. pour arriver à recréer un engagement derrière. Vous avez le feu. Vous avez envie d'y aller. Vous avez envie de mettre des choses en place par rapport à ça. On va aller voir Ami scorpion. Célibataire. Cinq de bâton. Un petit chaos pour mettre tout en place. Alors, vous, c'est un peu le bazar. Ça part un peu dans tous les sens, en fait. Donc là, il va falloir se réorganiser, réentendre un petit peu comment on veut se coordonner. Où est-ce qu'on veut aller ? Parce que c'est tellement idéalisé que ça pourrait devenir stagnant, au final. On vous dit quand même que les choses doivent avancer, là, cette semaine. On va aller voir les scorpions en amour flou. Cavalier d'épée, quatre de coupe. Alors, vous, au bout d'un moment, quand il faut y aller, il faut y aller. Il y a peut-être même une réaction. C'est assez réactionnel, finalement. On peut vous presser à vous pousser à l'action. Vous avez vraiment envie, au bout d'un moment, d'avoir des réponses. Vous n'êtes pas content sur quelque chose. Il faut que ça avance. Il y a quand même une certaine tension et une radicalisation, on va dire, de votre côté. Ou alors, en face de vous, vous vous retrouvez face à quelqu'un qui est un peu too much, quand même. On va aller voir les couples, scorpions en couple. Trois de coupe. Cavalier de denier. Il y a une énergie qui se rajoute. Il y a quelque chose, alors, possiblement, je pense, quelque chose qui vous fait plaisir. Quelque chose qui va créer de la joie dans votre vie, parce que vous le rajoutez dans votre vie. Une énergie tierce, ce n'est pas forcément une histoire d'amour. C'est quelque chose qui vous remplit de joie et qui se rajoute ici, peut-être sur la fin de la semaine ou dans les projets futurs. Quelque chose avance. On voit qu'avec le cavalier de denier, c'est quelque chose qui a pris du temps et de l'application, quand même. On parle encore une fois de cette capacité à être appliquée sur la question. Mais on va vers la création et la joie. On va aller voir, amis scorpions, matériellement, concrètement. Allez, 6 d'épée, le jugement. L'âge de coupe, l'empereur. Le fou, le soleil. Bon, on y va. Vraiment, si vous avez quelque chose qui vous tient, qui vous motive, qui vous donne envie, qui vous passionne cette semaine, allez-y, allez-y, allez-y. 6 d'épée, ça nous sort de la crise. On arrête les prises de tête. On se projette positivement. As de coupe, il y a quelque chose de nouveau qui commence. On est comme ça. Oh, c'est super. Il y a quelque chose qui va se rajouter dans ma vie. C'est génial. Le fou, c'est nouveau. On sort, on se lance. On tente quelque chose. On essaye d'être plus libre par rapport à ça. Donc, d'essayer peut-être de se libérer aussi pour pouvoir vraiment pouvoir bien en profiter. On va aller voir, amis scorpions, le conseil. Deux de coupe, valet des épées. Communiquer, parler. Parce que je pense que vous allez peut-être, effectivement, avoir besoin d'être avec certaines personnes pour pouvoir arriver à faire ce que vous voulez faire. On parle beaucoup de création, donc d'une énergie qui se rajoute. Ça peut être une personne. Reconnexion à vous-même. Haute fidélité. Vous faire plaisir. Être dans le vrai respect de vous-même. Ça peut vraiment vous remotiver pour plein de choses. Donc, être en accord avec vous-même. Fidèle à vous-même. Fidèle aussi à certains engagements que vous pourriez avoir avec certaines personnes aussi. Parce que le seul truc qui pêche un peu, c'est quand même le côté pratique et concret. Et les responsabilités par rapport à ça, avec de la communication, ça pourrait le faire. N'hésitez pas à parler, envoyer des messages, discuter. Chakra du troisième oeil. On va aller voir l'exercice associé, amis scorpions. Parce que nous avons une nouvelle lune, donc dimanche premier, directement. Donc, sur ce nouveau cycle lunaire, l'exercice qui vous est proposé. Sur tout le long de ce cycle lunaire. De la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Amis scorpions. Fertilité et chakras racines. La fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience, dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. Carte numéro 27. Prenez le temps de pénétrer en vous-même et de contempler votre fertilité. Qu'êtes-vous prêt à engendrer ? Nourrissez-vous de grandes idées ? Quelles contributions voulez-vous offrir à ce monde ? Faites une liste de tout ce que vous voulez accomplir. Amis scorpions, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada